... Bonjour à tous et bienvenue à notre programme de Monusco Réalité, une production de l'Intéf2 de la Monusco. Dans cette édition, nous revenons sur la mission d'une équipe d'USR dans le Haut-et-Basuelet, en province orientale. Au cours de cette étape, Emma et ses collègues a cherché à mieux comprendre les raisons d'un fléau qui ravage cette partie de la province, à savoir les viols et autres formes de violences asexuelles. Le point de cette émission tout à l'heure a pris les nouvelles. En visite en République démocratique du Congo pour la première fois, le commandant pour les opérations militaires du commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom en cycle, le général Katerham a initié d'importantes rencontres à Kinshasa. C'est ainsi qu'il a rencontré les responsables du ministère congolais de la Défense avant d'échanger au quartier général de la Monusco avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la RDC, M. Roger Mis, et les responsables de la force de la Monusco. Le commandant de l'Africom s'est ensuite rendu à Dungu, en province orientale, pour évaluer le niveau de formation et d'équipement d'un bataillon d'infanterie légère des FRDC assuré par Africom au camp base dans la périphérie de la ville de Kisangani. On a discuté un petit peu, mais avant qu'on fasse un programme dédié, il faut évaluer le premier bataillon pour être sûr qu'ils ont formé bien. Invité à donner le point de vue de la mission nusienne sur la question du fichier électoral qui divise la classe politique congolaise, le porte-parole intérimaire de la Monusco a tenu à rassurer l'opinion publique. C'était au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies du mercredi 17 août dernier. Pour Amadouba, le rôle de la Monusco se limite à porter un soutien logistique et à fournir une assistance technique à la CENI conformément au mandat que lui a confié le Conseil sécurité. Ce que je peux dire par rapport à la Monusco, c'est que ce débat est tout à fait normal. Dans une élection, il y a toujours un débat sur le fichier électoral, il y a toujours un débat sur le code électoral. Il est normal et il y a une instance qui est chargée d'apporter les réponses. C'est la Commission électorale nationale indépendante. C'est la pierre angulaire du processus électoral en République démocratique du Congo avec les autorités qui sont élues, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat. Et les médias ont un rôle important à jouer par rapport à ces discussions, à ces échanges. Et c'est ça qui fait la démocratie. Donc, à partir de ce moment, la Monusco, en aucune manière, ne peut inférer sur ces débats-là, sauf celui d'assurer une certaine facilitation. Comment expliquer la propension à violer les femmes et à les soumettre à d'autres formes de violences sexuelles à chaque fois qu'un village fait l'objet d'une attaque dans l'Est et de la RDC ? Comment lutter efficacement contre les viols et violences sexuelles ? Tentative de réponse avec l'équipe du ACER, conduite par l'égyptien Emad Aziz. C'était à l'occasion d'un séminaire organisé à Dungu, par l'ESR, sur cette importante question. Et comme vous allez le découvrir, chacun a sa petite idée, parfois bien singulaire, sur la question. Une des choses dont nous travaillons beaucoup, c'est l'impunité. Il y a un grand problème d'impunité ici, au Congo-Ouest, mais aussi au Dungu. Nous avons vu tellement de cas de violences sexuelles, où les députés sont toujours libres, sans avoir des conséquences pour l'acte qu'ils ont fait. Donc nous sommes engagés pour lutter contre l'impunité, et afin de pouvoir lutter contre l'impunité, nous devons capaciter les autorités de l'État pour lutter contre l'impunité. C'est pourquoi nous avons ce train aujourd'hui, qui est un événement très important pour nous. Après, qu'est-ce que vous avez écouté aujourd'hui, vous avez appris aujourd'hui, quelles sont les formes de violences sexuelles, ou violences basées sur le genre, qui sont les plus répandues ici, répandues ici, dans la zone ? On en trouve dans la plupart des cas, ce sont des viols qui s'effondrent beaucoup plus. Il y a une pratique de la pédophilie qui existe. À votre avis, quelles sont les raisons pour avoir ces problèmes vraiment, qui sont assez répandues dans la zone ? La pauvreté. La pauvreté ? Oui, c'est la pauvreté. Seulement la pauvreté. Est-ce que moi je suis trop pauvre, je cours vers cette femme et je le viole parce que je suis pauvre ? Non, ce sont les petites filles-là, ce sont les petites filles-là qui aiment les vieilles à cause d'argent. Il y a la pauvreté qui anime, la guerre amène la culture. La culture aussi en favorise. Qui est au-dessus de tout. La guerre amène la pauvreté parce qu'il y a beaucoup de déplacés, il y a concentration des gens, il y a paix à manger, à cause de ces déplacés, à cause de la guerre. Mais la guerre est la base de tout ça. Mais je voudrais comprendre, vous parlez de pauvreté, mais est-ce que la pauvreté, c'est une seule raison pour avoir la violence sexuelle ? Il y a aussi consommation abusive de boisseaux alcooliques. Il y a mauvaises conditions des fonctionnaires de l'État. Les gens sont impayés. Tout ça, ça amène la pauvreté. À cela s'ajoute la purition, parce que je n'ai pas d'argent, j'ai pris mon alcool, je suis soiffé d'avoir une femme. Je dois prendre par la force. Je dois procéder à la violence sexuelle. Je n'ai pas d'argent pour payer la femme. Est-ce que la femme qui n'a pas de travail à faire, bon, les femmes, elles ont malheureusement beaucoup de travail à faire à la maison toujours, mais si elle n'est pas employée, elle boit aussi, est-ce qu'elle va violer un homme ? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est l'homme qui viole la femme. Est-ce que c'est la pauvreté ? Moi, je pense que ça vient de l'impunité. Parce que si on punissait les auteurs de viol, les hommes n'allaient pas se laisser pour aller abuser toutes les femmes qui ne sont pas les leurs. C'est l'impunité. Il n'y a surtout pas que les hommes qui violent les femmes. Il y a aussi les femmes qui violent les hommes. Mais on sait très bien qu'il y a plus des hommes qui violent les femmes que des femmes qui violent les hommes. Pourquoi ? On ne sait pas si c'est du phénomène, ici à Boulogne, d'où tout homme est appelé à violer une femme. La plupart des hommes qui violent les femmes, c'est parce qu'ils sont forts. Ils violent parce qu'ils sont forts plus que les femmes. Mais si nous voyons la criminologie, donc en criminologie, les gens, les habitants de tels lieux ou de tels lieux, cela dépend du climat, cela dépend de la végétation, cela dépend aussi des couleurs de peau, cela dépend aussi de l'environnement, de la nourriture comment. Nous avons dit ce matin, nous avons parlé ce matin, en quel pays ? En Libye par exemple. Non, pas en Libye. Au Soudan. Non, à l'océan Atlantique. Oui, les Esquimaux. Les Esquimaux. Pourquoi les Esquimaux ne commettent pas les infractions ? Parce que chez eux, il fait très froid. Lorsqu'ils se réveillent le matin, sa psychologie, c'est d'aller chercher les phoques, parce que ça contient beaucoup de graisse et ils mangent ça cru. Ils mangent ça cru, pourquoi ? Pour avoir beaucoup de graisse, n'est-ce pas ? Contre le froid. Chez les Esquimaux, ils ne commettent pas les infractions. Donc, nous avons terminé la discussion, comme vous l'avez vu, et nous avons pris presque 20 minutes pour les écrits à parler les vrais raisons réelles pour les phénomènes de violences sexuelles et de la violence. Ils ont tous les focussé sur la pauvreté, sans essayer de regarder derrière. C'est un long moyen d'aller avec ce type de travail. C'est pas vraiment facile pour les gens à parler des raisons réelles pour violences sexuelles. mais nous espérons que avec ce type d'activité, le comportement change de lentement et que nous atteindrons quelque chose de plus positif que ça. Susciter un changement de mentalité par la formation, cela peut paraître long, certes, mais pas impossible. L'évidence est là, une fois des plus, les femmes sont celles qui ont payé les plus lourdes tribus dans les zones de conflit. Et puis, loin d'arranger les choses, l'impunité encourage les violeurs dans leur salle baisonne. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada